A l'occasion des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, nous vous avons interprété quelques fables et adaptations. Avec Régis de Nice. Avec Michel de Paris. Et avec Max de Marseille, Marseille bébé. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, tint à peu près son langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ce bois. » Avec ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son bec largement et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette façon vaut bien un bon fromage sans doute. » « Le corbeau, honteux et confus, jouera, mais un peu tard, qu'on n'ira pas de plus. » « Le corbeau et le renard en ch'ti. » « Voilà, les picards peuvent aussi aimer la fontaine et ils ont même traduit le corbeau et le renard en picard. » « Le corbeau et le renard. » « Le corbeau et le renard. » « Le corbeau et le renard. » « Il n'est pas bien vrai que dans le corbeau et le renard. » « Mettre un arbre, par l'odeur à liquide, il tente à peu près le racleur. » « Oh, des autres, que des belles autres, » « Si ta ramage, il ressemble en tant que plumage, » des maîtres des hôtes de chez vous. À ce moment-là, le corbeau veut pousser une cantonnette et il ouvre tout grand Saint-Bierg et laisse qu'à sa tomate. Le renard, il le prend et il vit. Eh, monsieur, apprenez que tout flatteux vit au dépein des ch'tis qui la gouttes. Cette leçon, elle vaut bien un bon fromage. Maître Corbeau, jura bien plus tard qu'il sera plus jamais roulé. Le renard, revisité par Régis. Alors, c'est un essai, et je vous le lis. Un renard ayant usardé tout l'été, se trouva fort démuni, grand-hiver arriva. Il n'avait dans son terrier ni souris, ni mulots, ni oiseaux, ni rats. Il marchait tout triste à l'idée que les poulaillers étaient bien protégés et que pour affronter la faim il faudrait du courage, qu'ils devraient tourner dans des plaies désertées et rentrer bredoules au lieu du dernier. Soudain, il vit sur un arbre cherché à Corbeau, qui tenait dans son bec à fond. Le renard lui teinte à peu près ce langage. « Oh, que vous êtes bon, Monsieur Lahore ! Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le roi des hôtes de ses bois ! » Ce mot de Corbeau posa son camembert délicatement sur la branche, et il vit de sa plus belle voix. « Toi, un renard rusé, tu croyais que j'allais, de ce pas, ouvrir mon bec et lâcher mon fromage ? Mais ne sais-tu pas que j'ai lu les Pâques de la Fontaine, et en particulier le Corbeau et le renard, et que j'ai appris à me méfier des flatteurs ? » Le renard insista. « Pitié, mon ami, pitié, partageons ton nez ! » « Par pitié, mon ami, partageons ton nez ! Et j'oubliais tes prochains, je chasserai ! » « Je suis finalement d'une nourriture ! » « Tu auras la moitié à poussure ! » « Tu sais que ma parole est certaine ! » Ils ne croyant pas vraiment, ils nous sont à donner le Corbeau saisi l'aubaine. « Vont-toi renard visé, cet hiver, pour tremper ton estomac ! » « Tu liras les femmes de la Fontaine ? » « Le Goupil a pris donc qu'il est bon de lire cet auteur, même quatre siècles après son heure. » « ça va faire une autre valeur là, « au la الل require donner le lever ! » « têm été misistance dans myself ! » « Si tu auras la note, qu'est la vingt « cher ! » « Moula me délaue d' », « je ne fais pas pas deaule ! » « je suis méfier libre ! » « Je veux pas cette élève ! » « Je conduie de nouveau ! » « Je dois pas à latit ! » « Je dois faire des chiens' » « Jou psic j'ameróbique ! » « Hein ! » « Je viens de Pot-Utre ! »